et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le mardi 28 novembre 2023 il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation du fait chahi on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo allez on démarre avec une vue long terme voire très long terme mais je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers donc souvenez-vous lors de ma dernière vidéo je vous avais présenté le fait que le fait pouvait nous former un pattern très 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 intéressant parce qu'on avait ici une gigantesque tasse avec une hanse donc là c'est un mouvement quand même extrêmement puissant parce que ça ce sera un mouvement avec une target qui serait à plus bon est ce qu'on va y arriver j'en sais rien mais à plus 760% donc ça c'est la target théorique du pattern je vous en avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo et qu'est ce qu'on voit eh bien on voit que là cette semaine actuelle on est en train de tenter la cassure de la résistance qui va nous bloquer pour aller chercher pourquoi pas des points plus hauts la résistance elle se trouve ici les 0,54 35 donc ça c'est le niveau clé qu'il va falloir braquer de façon validée confirmer pullback compris extrêmement important ces trois notions je répète valider confirmer pullback compris beaucoup de youtube heures ne passent pas de temps à vous expliquer le fonctionnement moi je le fais à chaque fois je perds du temps dans mes vidéos mais c'est pas grave je préfère comme ça ça vous permet de bien comprendre le fonctionnement quand on break en général on a effectivement un souvent un pump et derrière on retrace pour revenir quasiment systématiquement retester le niveau clé qu'on break c'est ce qu'on appelle le pullback donc là il faut impérativement break et les 0,54 35 de façon validée confirmer pullback compris on rebondit et boum là on y va ça c'est le seul et unique moyen d'aller potentiellement chercher des points plus hauts sur ce token c'est une résistance actuellement nous sommes bloqués si jamais on arrive à break est résistance et bien effectivement du fait que là on a cette gigantesque ta séance et bien on pourrait bien sûr se laisser dire que la crypto continuerait sa phase haussière parce que là avec ce gigantesque mouvement et bien le but est d'aller chercher les résistances suivantes 0,63 18 si on break cette résistance on ira chercher la suivante 0,68 73 puis 0,73 25 puis 0,81 02 vous l'avez compris à chaque fois qu'on break une résistance on va chercher la suivante et plus on monte plus les résistances sont difficiles à break et donc potentiellement on pourrait avoir un retracement attention à ça tout de même mais là avec ce gigantesque pattern c'est tout de même effectivement très 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 intéressant à suivre maintenant moi pourquoi je vous en parle aujourd'hui c'est parce que là actuellement sur cette crypto là nous sommes donc là je suis passé en vue quatre heures nous sommes en train de former un pattern en latéralisation on appelle ça tout simplement un range donc quand on est dans un range vous le voyez ici quand on est en haut on va chercher le bas qu'on tente de break et là on voit on a réintégré on retourne chercher le haut puis le bas puis le haut et ainsi de suite vous l'avez compris pour trouver au bout d'un moment une résolution à ce pattern tant qu'on reste dans ce pattern on peut rester comme ça pendant des semaines et des semaines tant qu'on reste dans cette configuration on est bloqué je vais vous donner tout de suite les niveaux clés le bas du range zone de support qu'il ne faut surtout pas break et c'est ici les 0,4890 donc là si jamais on fait un break validé confirmé avec un pullback boum effectivement on pourrait avoir un cours qui s'effondre donc ça c'est le scénario malheureusement baire donc c'est à dire le scénario pessimiste maintenant prenons le scénario optimiste et bien cette fois ci on break par le haut donc le haut du range je vais vous donner effectivement le niveau clé le haut du range qui se trouve ici au 0,55 13 avec une clôture 4 heures validé confirmé pullback compris donc on veut voir quelque chose comme ceci cas sur validé confirmé on pullback et boum donc si effectivement on fait ça on pourrait aller chercher des points plus haut mais là pour l'instant on est dans la phase de latéralisation donc on n'en sait rien le bas du range étant un support le haut du range étant une résistance on ne sait pas quand on va briquer ce range et encore moins de quel côté la seule chose qu'on sait ce sont les niveaux à surveiller pour justement savoir de quel côté on va briquer donc là on va suivre de très très près effectivement ces niveaux là parce que là de ce qu'on voit c'est que pour l'instant nous avons bondi ici sur une très belle ligne de tendance haussière vous le voyez ce trait bleu qui monte ici là eh bien on a trouvé un rebond parfait ici sur la ligne de tendance haussière donc rebond sur la ligne boum en plus de ça on avait le support juste en dessous au 0,49 70 donc double support ici on rebondit boum on pump vu qu'on rebondit sur la ligne qui est un support on pump on forme ici un petit double bottom pour se relancer boum on va chercher la résistance des 0,54 35 qui pour l'instant nous a rejeté et si on braque cette résistance et bien effectivement là on pourrait aller chercher le fameux haut du range qui je le rappelle est la résistance qu'il va falloir braquer si on veut poursuivre le mouvement haussier et aller chercher des points plus hauts donc là ce qu'il faut voir c'est que on a des bandes de Bollinger ici resserrées qu'est ce que ça signifie entre là regardez ça la différence entre des bandes de Bollinger ici qui sont hyper larges et ici des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées ça signifie tout simplement que là et bien en fait on a perdu en volatilité ce qui veut dire que bon on a eu un mouvement qui a compressé et au bout d'un moment cette volatilité et bien on va la récupérer on espère bien évidemment qu'on va la récupérer à la hausse mais encore une fois je le rappelle si on break ce range par le bas on aura cette volatilité à la baisse surtout que n'oublions pas tout suit le bitcoin ce matin je vous avais fait une vidéo concernant le bitcoin en vous disant que pour l'instant il n'était pas encore forcément tiré d'affaires il avait commencé à former un pattern intéressant mais il n'est pas pour autant tiré d'affaires donc c'est pour ça que justement dans mes vidéos d'analyse technique bitcoin vous avez un peu l'ambiance de la journée et je vous en referai sûrement une peut-être en cette fin de journée pour faire le point le bilan on verra bien ou bien dites moi en commentaire si vous voulez une autre crypto monnaie pour cette fin de journée bref donc là je rappelle que tout suit le bitcoin si le bitcoin se met à chuter tout crash avec le bitcoin c'est aussi simple que ça c'est pour ça que là ces derniers temps et bien quand on regardait les derniers jours cette crypto map on voyait que du rouge et là encore on est quand même pas mal dans le rouge on a quelques crypto qui commencent à se réveiller un petit peu mais on est quand même pas mal dans le rouge donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller ce que fait le bitcoin parce que là on sait que là on n'est pas loin de briquer la résistance donc on surveille notre fait mais on surveille aussi en parallèle le bitcoin parce que si on voit le bitcoin qui commence à former quelque chose de baissier vous pensez vraiment que le fait il va briquer alors que le bitcoin crash j'y crois pas une seule seconde tout suit le bitcoin si le bitcoin se met à cracher on a un fait qui va se rejeter par la résistance et qui va cracher avec le bitcoin tout simplement donc là on surveille tout ça de très près mais en tout cas avec cette résistance et ces bandes de bollinger resserré effectivement on pourrait espérer que si jamais on arrive à briquer le range par le haut on pourrait retrouver un mouvement assez volatil pour aller chercher dans un premier temps ici un plus 5,09 pour cent pour aller chercher les 0,57 91 puis pourquoi pas aller chercher les 0,63 18 ce qui pourrait nous former un peu peu d'environ 14% dans les prochains jours si et uniquement si on arrive à briquer de façon validée confirmé pour le bas compris les niveaux clés que je vous ai donné ainsi que la résistance des 0,57 97 donc là affaire à suivre pour l'instant tant qu'on est maintenu au dessus de cette ligne de tendance haussière et bien là pour l'instant c'est simple sur le tracé on voit que on garde le cap tant qu'on est au dessus de la ligne de tendance tout va bien si maintenant on break cette ligne de tendance vous l'avez compris c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr on sait que si on break la ligne de tendance boum on s'effondre là pour le coup c'est de la pure et simple lecture de courbe donc on va patienter cette ligne de tendance haussière est maintenant un support pour nous donc on va patienter voir si on arrive à la sauvegarder et si elle va nous permettre de breaker ce range par le haut en tout cas c'est ça qu'il va falloir surveiller tant qu'on ne break pas quoi qu'il arrive ce range par le haut il faut pas s'attendre à un pump du côté du fait parce que malheureusement on est bloqué c'est aussi simple que ça n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum la vidéo je rappelle que c'est grâce à ça que les algorithmes de youtube mettent en avant mes vidéos donc je compte sur vous et puis moi ça continue de me donner de la force pour vous faire plus régulièrement des analyses techniques sur votre crypto le fait quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao